Générique Notre invité, Gabriel Attal, bonjour. Vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Gabriel Attal. On va parler du coronavirus. Pourquoi ? Parce que, d'abord, des enfants sont confinés, des enfants qui étaient en vacances en Asie pendant les vacances de février ou qui étaient en vacances en Lombardie sont confinés chez eux pendant 14 jours, ils ne peuvent pas aller à l'école. Et puis, il y a d'autres enfants qui subissent des tests actuellement en France. Combien en tout ? Je ne saurais pas vous dire au total en France combien d'enfants ont subi des tests, en tout cas on fait l'objet de tests. En tout cas, il y a un cas qui a été communiqué dans la presse, c'est une situation à Courbevoie où il y avait 5 enfants qui ont fait l'objet de tests. 5 enfants testés à Courbevoie dans un lycée, des lycéens. Oui, à ce stade, vous avez 4 d'entre eux dont le test est négatif. On attend le 5e. On n'a pas le résultat pour le 5e. Voilà, on l'attend, mais je crois que c'est dans les prochaines minutes ou les prochaines heures. Je pense que ce qui est important de dire aujourd'hui aux Français... D'autres enfants, attendez, avant de dire ce qui est important de dire, moi j'aimerais avoir des précisions. D'autres enfants, ailleurs en France... On fait l'objet de tests, oui. Quand et où ? Je ne vais pas faire la liste ici de tous les départements, il ne faut pas inquiéter non plus outre mesure. Je vais vous dire ce qui est important. Non, non, mais attendez, attendez. Oui, mais Jean-Jacques Bourdin. Je crois en Ardèche. Jean-Jacques Bourdin. En Ardèche. Alors, je vais vous dire exactement la manière dont les choses fonctionnent. Dès qu'on a une suspicion avec un faisceau d'indices et des critères, on prend les mesures nécessaires en confinant les personnes d'une manière générale et les enfants en particulier s'agissant du système scolaire concerné et on fait des tests. Exemple, effectivement, en Ardèche, dans la nuit de dimanche à lundi, il y a une jeune fille qui avait des symptômes grippaux, qui toussait. On s'est rendu compte en enquêtant auprès de sa famille qu'un membre de sa famille revenait d'une région touchée. Qu'est-ce qu'on a fait ? En pleine nuit, dans la nuit de dimanche à lundi, on a réveillé la jeune fille, on l'a sorti de son internat pour l'isoler, lui faire passer des tests. Tests négatifs. Vous avez des situations comme ça, vous en avez beaucoup parce que forcément, vous avez des inquiétudes. Donc, aucun enfant, aucun enfant scolarisé en France aujourd'hui n'a eu de tests positifs ? Non, aucun. Et l'autre chose que je vais vous dire, c'est qu'il y a un enjeu qui est très fort qui est celui de la transparence. Et vous savez que le ministère de la Santé, que ce soit le ministre Olivier Véran ou le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, communiquent tous les jours, font un point tous les jours. C'est très important, la transparence. Ce qui est important aussi, c'est que vous ayez une personne, un acteur qui soit identifié pour faire la transparence et pour communiquer. On a aussi tiré un peu des enseignements de ce qui s'est passé sur d'autres moments. Je pense par exemple à Lubrizol ou quand vous avez plusieurs membres du gouvernement qui communiquent en même temps. Parfois, ça peut parasiter. On tire les enseignements et aujourd'hui, il y a un ministre de la Santé qui communique sur ces données factuelles. Mais moi, le message que je veux faire passer, si vous me le permettez, c'est qu'il faut que les Français soient rassurés par notre système. Moi, j'ai travaillé au ministère de la Santé pendant cinq ans avant d'être élu. Et franchement, ce que j'ai vu, c'est un système d'alerte sanitaire, un système des personnes qui sont chargées de la veille sanitaire pour les Français, des médecins, des personnes dont c'est la spécialité, qui sont d'une excellence incroyable, qui sont réactifs, qui sont robustes, qui savent faire de la prévention, qui savent capter les signaux faibles. Et donc, on a ce système qui est un des meilleurs systèmes au monde. On a la transparence qui est faite avec des données qui sont communiquées régulièrement. Et ça, je pense que c'est important de le dire, que les Français en soient conscients. On communique. De toute manière, si jamais un cas a été avéré, j'imagine que l'établissement scolaire serait immédiatement fermé. Oui, bien sûr. Et surtout, on identifierait, comme pour tous les autres cas confirmés, ce qu'on appelle les cas contacts, c'est-à-dire les personnes qui ont croisé la route de ce cas pour les isoler aussi et pour leur faire passer des tests. Est-ce que si vous aviez un enfant de 13, 14, 15 ans, est-ce que, Gabriel Attal, vous iriez au stade ce soir voir le match Lyon-Gévin-Tusturin ? Sans problème. Sans crainte, sans peur. Je suivrais les recommandations sanitaires. Vous iriez sans problème ? Parce que les recommandations sanitaires et les experts sanitaires disent qu'on peut y aller. Est-ce que, si vous me posez la question de savoir si je comprends que des Français puissent être inquiets, se poser des questions ? Évidemment. Mais vous savez, dans ces situations et dans ces cas-là, précisément quand il y a de l'inquiétude, des questionnements, c'est important de faire conscience et d'écouter les personnes qui sont experts et spécialistes de ces questions-là et qui donnent des recommandations pour protéger les Français. Fallait-il interdit aux 3 000 et quelques et peut-être plus supporters de Turin de venir dans le stade ce soir assister au match Lyon-Gévin-Tusturin ? Aujourd'hui, les experts de veille sanitaire et de santé publique disent que ça n'est pas nécessaire. Est-ce que le virus circule activement à Turin ? Non. Est-ce qu'il circule activement dans la région de Turin ? Il y a peut-être des supporters de la Juve qui viennent de Milan aussi. Je ne sais pas, vous non plus. Le risque, il est évalué heure par heure. Et les décisions, elles sont prises en fonction. Cette décision a été prise. Moi, je n'ai aucune raison de la remettre en question. Je ne suis pas plus spécialiste, loin de là, que les spécialistes. Et donc, je leur fais confiance. J'ai encore deux questions sur le coronavirus. D'abord, Marine Le Pen qui affirme que le gouvernement ne dit pas la vérité aux Français. Ne pas leur dire la vérité, c'est aggraver le sentiment de danger de la population, ajoute-t-elle. Est-ce que vous mentez aux Français ? Je trouve ça gravissime, ces propos. On voit bien ce qui se passe. C'est une instrumentalisation politique, une nouvelle de Marine Le Pen qui a pour fond de commerce la peur et les inquiétudes des Français. Voilà. Ça l'arrange que les Français soient inquiets, qu'ils aient peur parce qu'elle se dit que dans des moments de trouble, d'inquiétude, de peur, les gens peuvent avoir tendance à se réfugier vers les idées, les propositions les plus radicales. Et c'est ce qu'elle essaye d'incarner en faisant des propositions comme fermer les frontières qui n'ont absolument aucun sens aujourd'hui. Donc c'est grave. Moi, je pense que dans ces moments-là, précisément, il y a de l'inquiétude chez des Français et on peut le comprendre. C'est important que l'ensemble des responsables politiques fassent front parce que qui peut imaginer Jean-Jacques Bourdin ? Est-ce que décemment, quelqu'un peut imaginer que notre gouvernement, mais comme je l'espère, tout gouvernement, ne fasse pas tout ce qui est en son pouvoir pour protéger les Français et pour éviter que le virus circule en France ? Qui peut imaginer ça ? Et même pour les esprits les plus cyniques, j'ai envie de dire les plus tordus, qui voient parfois des théories du complot, de la politique. Quel serait l'intérêt pour un gouvernement, pour le nôtre, de ne pas tout faire pour protéger les Français ? Quel serait notre intérêt à laisser courir un risque d'une pandémie ou autre ? Évidemment qu'on fait tout ce qui est en notre pouvoir. Évidemment qu'avec les autorités sanitaires, notre système de veille, les réactions, les anticipations qui sont portées, on fait tout ce qui est possible pour protéger les Français. Et ça, il faut que chacun en soit convaincu et que chacun le porte. Marine Le Pen, elle porte aujourd'hui des propositions qu'elle sort de son chapeau qui n'ont aucun sens. Quand elle parle de fermer les frontières, il y a eu hier une réunion en Italie avec les ministres de la Santé des pays frontaliers de l'Italie. Est-ce que la Suisse a dit qu'il voulait fermer les frontières avec l'Italie ? Non. Est-ce que la Slovénie a dit qu'il voulait fermer les frontières avec l'Italie ? Non. Est-ce que l'Autriche a dit qu'il voulait fermer les frontières avec l'Italie ? Non. Marine Le Pen est en train d'expliquer qu'elle a raison toute seule contre le monde entier et toutes les autorités sanitaires. — Alors intéressons-nous aussi aux recherches. Et puis nous allons passer à un autre sujet. Intéressons-nous aux recherches. Tous les laboratoires du monde cherchent, notamment l'Institut Pasteur. Et puis je vois curieusement... D'ailleurs, ça choque les chercheurs de Pasteur. Je vois que Sanofi, Pasteur, ne travaille pas avec la recherche française, mais va travailler avec le gouvernement américain. — Je n'ai pas ces informations. — Moi, je vous le dis. — Moi, je vous le dis à mon petit... — Passer contrat avec le gouvernement américain. — Je n'ai pas ces informations. — Est-ce acceptable ? Je pose la question. — Jean-Jacques Bourdin, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, on a un ministre de la Santé qui est en charge de ces sujets. — J'espère qu'il va venir répondre rapidement. — J'espère qu'il va venir répondre rapidement. — Mais je suis sûr qu'il viendra. Il est très disponible. Il est très mobilisé. — Oui, je l'attends. — Il viendra vous répondre. — Bon, je l'attends. La lutte contre le séparatisme et l'islamisme, on en parle. Le président de la République en parle. D'ailleurs, pourquoi est-ce que le président de la République ne prononce pas un grand discours pour bien mettre les choses au point, bien rappeler les dangers de l'islamisme politique et bien rappeler en quoi le séparatisme peut briser la société française ? — À mon sens, sur ce sujet que vous avez évoqué, du risque du séparatisme et de fractures dans la société, il a prononcé plusieurs grands discours sur le sujet. Il en a parlé dans ses voeux aux Français. — Oui. — Non, il en a parlé dans ses voeux aux Français de manière très solennelle. Dans son discours à Mulhouse... — Pourquoi n'est-ce qu'un grand discours sur ce sujet ? — Le discours à Mulhouse, la semaine dernière, j'étais avec lui, c'était un grand discours. C'était un grand discours sur ce sujet. Il a dit dans la République... — On ne l'a pas beaucoup entendu, malheureusement. — Vous l'avez peut-être pas beaucoup relayé sur cette antenne, je le regrette, mais il a dit... Dans la République, on ne refuse pas de serrer la main à une femme parce qu'elle est femme. Dans la République, on ne déscolarise pas ses enfants pour des raisons religieuses. Voilà. Il a dit ce que c'était que le séparatisme. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on lutte contre ce phénomène de séparatisme ? Et le choix qui a été fait, et moi, je le soutiens totalement, c'est d'avoir plusieurs interventions et des mesures qui sont annoncées à plusieurs moments. Pourquoi ? Parce qu'on ne parle pas des mêmes sujets. Quand vous parlez de l'influence extérieure, notamment financière, sur la France et sur les cultes, c'est un sujet. Quand vous parlez des questions d'association, qui est mon sujet, dans les territoires, c'est un autre sujet. Donc c'est bien de séparer les choses et de s'attaquer aux vrais problèmes. On est bien d'accord. Mais pourquoi ne pas dire clairement les choses ? Y a-t-il une volonté de prise de pouvoir chez certains islamistes ? Oui, bien sûr. De prise de pouvoir. Et vous avez une volonté de certains islamistes, certains islamistes, il faut le dire, d'imposer un projet politique qui est celui d'une conception dévoyée de la religion dont les normes prendraient le pas sur celles des doigts de la République. Ça va plus loin que le séparatisme, ça. Prendre le pouvoir. C'est se séparer de la République. C'est se séparer de la République. Ça peut être vouloir prendre le pouvoir dans un quartier, dans une rue, parfois même à l'échelle d'un immeuble. Et ce pouvoir est pris, parfois ? Déjà. Je ne dirais pas ça aujourd'hui. Vous savez, j'ai vu un chercheur qui s'appelle Hugo Micheron. Je crois que vous l'avez invité. Oui, oui, tout à fait. Qui a écrit un livre très intéressant sur le sujet. On s'est vu très longuement pour en parler. Il fait un diagnostic qui est assez grave sur cette situation. Mais il dit aussi qu'on peut encore agir. Et moi, c'est ça aussi que je retiens. Et c'est ça qu'on essaie de faire. Il faut, bien sûr. Mais il n'est pas trop temps pour agir. Parce que précisément, le pouvoir, c'est la République qui l'a en France. Et il faut garantir que la République, elle continue à pouvoir faire valoir ses valeurs, faire valoir ses règles. Et que personne ne puisse faire valoir d'autres règles, d'autres normes supérieures à celles de la République. Alors, les associations diverses et variées. Parfois de soutien scolaire ou des cours d'arabe. Vous allez, si j'ai bien compris, beaucoup mieux surveiller cela. Oui, mais comment ? Qu'est-ce que vous avez comme situation aujourd'hui avec les associations ? D'abord, il faut le dire, les associations, c'est une chance pour la République. L'essentiel des associations font vivre les valeurs de la République. Et notamment dans ces quartiers où on en a bien besoin. Donc, on travaille avec elles pour les soutenir davantage. C'est ce qu'on fait. Puis, vous avez certains, ceux qu'on évoquait, qui ont ce projet politique, qui parfois se servent du statut d'association, loi 1901, comme bouclier pour avancer ce projet politique. Je vous donne un exemple. Vous avez parlé des associations de soutien scolaire. Parfois, le soutien scolaire, c'est un produit d'appel pour ces personnes pour chercher à attirer des enfants et donc derrière embrigader des familles, derrière ce projet politique. Quelle capacité avez-vous à aller vérifier chaque association, le travail de chaque association ? Est-ce possible ? Bien sûr que c'est possible. Mais comment ? Avec qui ? Premièrement, en encadrant davantage l'ouverture des associations qui sont destinées aux enfants et aux mineurs. Alors, qu'est-ce que vous allez décider, là ? On a fait une loi que vous connaissez bien. On en a parlé sur cette antenne à plusieurs reprises. Pour les écoles hors contrat, la loi Gatel, on peut reprendre un certain nombre de ces principes pour les associations. C'est-à-dire, quand vous avez une association, vous créez une association qui a vocation à accueillir des mineurs, des enfants, on regarde l'identité des personnes qui vont intervenir devant les enfants. Mais pourquoi ne pas obliger une association qui va accueillir, effectivement, qui est créée, qui va accueillir des mineurs, pourquoi ne pas l'obliger à recevoir le feu vert du préfet, par exemple ? C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est ce que vous allez faire. C'est ce que le président de la République a annoncé hier. C'est ce qu'on va faire. Il faudra déclarer la liste des personnes qui vont intervenir devant les enfants, au greffe, en préfecture, la liste des personnes qui vont intervenir devant les enfants, ce qui sera apporté aux enfants dans le cadre de cette association, le plan des locaux, un certain nombre d'informations. Deuxième chose, la question des contrôles. Vous savez qu'aujourd'hui, quand vous avez une association qui accueille des mineurs, en l'occurrence, c'est l'exemple qu'on prend, mais une association d'une manière générale, on a nos services préfectoraux qui peuvent faire des contrôles. Quand vous voulez faire un contrôle, vous prévenez un mois à l'avance avec la date et l'heure du contrôle. Donc c'est assez facile pour s'organiser et pour faire en sorte que tout soit nickel quand le contrôle, donc, contrôle inopiné. À partir de maintenant, ce sera précisé dans le cadre d'une circulaire. Là aussi, ça a été dit. Et puis ensuite, il y a la question des sanctions, la possibilité de dissolution d'une association. Ça existe aujourd'hui dans certains cas qui sont limités. Je pense par exemple aux associations de hooligans, évidemment aux questions d'ordre public, de lutte contre le terrorisme. Là aussi, on peut... Gabriel Attal, d'autres mesures contre le séparatisme ? – Oui, alors sur les associations, toujours... – Les associations, on travaille avec les grands... Vous allez travailler, renforcer le travail avec les grands réseaux associatifs. – Oui, parce que ce qui est important aussi, c'est ce que je disais... – Je pense à la Ligue de l'Éducation, je pense à d'autres... – Je pense à la Ligue de l'Enseignement, – Fédération Léo Lagrange, les MJC, le réseau des MJC. – Bien sûr. – Parce que dans la réunion qu'on a eue hier avec le Président de la République et ses associations, on a aussi partagé un constat. Et on a aussi des grands réseaux associatifs qui représentent des petites associations dans ces quartiers, qui observent et qui sont victimes de cet entrisme de personnes issues des frères musulmans ou des salafistes qui cherchent à prendre le pouvoir dans leur association. Mais ce sur quoi je veux insister, parce que c'est important de le dire, c'est que ces associations, il faut évidemment aussi les soutenir. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Cité éducative, 100 millions d'euros supplémentaires dans les trois années qui viennent pour ces cités éducatives, où très concrètement, on va soutenir des associations qui font vivre les valeurs de la République et qui proposent ce qu'on évoquait, du soutien scolaire, des cours de langue, etc., dans les clous des valeurs de la République. C'est très important. On crée 1 000 postes d'adultes relais pour les associations. Adultes relais, c'est des postes qui sont financés à hauteur de 20 000 euros par an par l'État. Donc il y a des mesures très fortes de soutien aux associations. Et je ne rappelle pas, parce que c'est important de le faire aussi, parce qu'on sait que l'enjeu majeur sur ce sujet, c'est aussi l'éducation. Le dédoublement des classes en CP et en CE1, 300 000 enfants aujourd'hui qui sont dans des classes dédoublées. Et je peux vous dire que dans ces territoires, ça fait la différence. On fait des déplaçements dans ces territoires. – Gabriel Attal, il faut aussi encourager les musulmans qui choisissent de s'intégrer à la société, à la République. Absolument, absolument. Tous ceux qui se battent contre l'entrisme islamiste. – Oui, qui se battent contre l'entrisme, qui ont envie de continuer à scolariser leurs enfants dans l'école de la République. Vous savez qu'il y a un phénomène aujourd'hui qui est inquiétant. C'est ces enfants qui sont déscolarisés ou qui sont déclarés en instruction à domicile. Il y a la question des écoles hors contrat dont on a parlé, mais aussi le nombre d'enfants qui sont déclarés en instruction à domicile qui augmente très fortement. augmentation de 20% depuis l'an dernier. Dans certains territoires, ça a été multiplié par 5 en quelques années. C'est préoccupant. Et donc, on agit. On prend les mesures nécessaires. – Alors, en ce qui concerne les imams, pourquoi c'est ce que proposent les députés de La République en marche, ne pas créer un centre de formation indépendant pour les imams ? – Mais ça fait partie des propositions qu'on est en train de regarder. Qu'est-ce qu'il a dit le président de la République ? – Vous êtes favorable ou pas ? – Moi, je suis favorable à tout ce qui permet d'accomplir l'engagement du président de la République qui a été pris à Mulhouse l'année dernière, la semaine dernière. C'est-à-dire qu'on arrête avec ce système d'imams détachés où on importe, comme on dit en France, même si je n'aime pas beaucoup le terme, des imams qui ont été formés à l'étranger. – Mais pourquoi ne pas les former ? Pourquoi est-ce que… ne les former pas sur le plan religieux ? Parce que ce n'est pas possible. La loi de 1905 l'interdit. Mais les former sur le plan civique. – C'est exactement ce qui est en train d'être regardé. Le président, il a dit quoi ? Il a dit, on met fin à ce système d'imams détachés où vous avez des pays étrangers qui forment des imams, qui les envoient en France. Parfois, ils ne parlent pas français. On peut avoir des doutes parfois sur un certain nombre de valeurs qu'ils portent. Et on met fin à ce système. Donc il y a les derniers imams qui ont été détachés, qui vont rester là encore quelques mois ou quelques années. Et dans le même temps, on met en place un système qui permet d'avoir des imams formés en France. Et c'est le travail qu'on est en train de faire, évidemment, avec les parlementaires, qu'on fait avec le Conseil français du culte musulman, avec les autorités, évidemment… Est-ce qu'il y a d'autres mesures à prendre pour lutter contre le séparatisme au-delà des imams, au-delà du travail auprès des associations ? Oui, il y aura d'autres mesures qui seront annoncées par le président de la République. Je ne vais pas les annoncer ici. Non, non, non. Mais dans quel domaine ? Vous pouvez avoir des mesures dans le domaine de la santé. De la santé, c'est-à-dire ? Avec des pratiques qui sont aujourd'hui insupportables dans la République. Ce qu'on appelle les tests de virginité. Les tests de virginité. Oui. Alors là, qu'est-ce que vous pourriez faire ? Encore une fois, je ne vais pas moi-même faire des annonces. Ce qui est important, c'est aussi de mettre en avant ce qu'on fait déjà. Qu'est-ce qu'on fait avec les tests de virginité ? Aujourd'hui, vous avez cette pratique qui est interdite ou déconseillée par l'Ordre des médecins, mais on sait que vous avez des personnes, parfois des pères de famille, qui décident de faire passer des tests de virginité à la jeune fille. Alors, on interdit cela ? Encore une fois, il y a des annonces qui vont être faites. Oui, mais on interdit cela. Je suis favorable, évidemment. Mais ce qui est important, c'est de mettre en avant les mesures qui sont prises. Aujourd'hui, parce que vous savez, il y a quelque chose qui me frustre toujours. Je commence à m'habituer aux systèmes et aux interviews, etc. C'est qu'on vient mettre en avant des mesures qu'on vient de prendre et puis, tout de suite, parfois, on est dans l'après, dans les prochaines, etc. Il faut aussi valoriser ce qu'on fait sur le moment. Et ce que j'ai évoqué, les cités éducatives, 100 millions d'euros, le dispositif Tremplin-Asso, c'est Julien Denormandie qui a porté ça. 45 millions d'euros sur trois ans pour soutenir ces associations. Et de l'autre côté, les mesures d'entrave que j'ai évoquées, le président de la République a annoncé autre chose et je n'y suis pas revenu, mais je pense que ça vous intéressera. C'est le fait d'avoir maintenant un contrat républicain avec toutes les associations qui reçoivent un soutien public, notamment un soutien financier. Si elles ne respectent pas les valeurs de la République, il n'y a plus de subvention. On va chercher la subvention. Dans le quotidien, il y aura d'autres mesures encore. On a parlé des tests de virginité pour lutter contre le séparatisme. Oui, il y aura d'autres mesures d'entrave dans les quartiers sur ce projet politique. Je vous donne un exemple. On a pris 15 quartiers pilotes depuis 2018 avec Christophe Castaner et on a mis en place des mesures assez expérimentales, en tout cas une mobilisation assez expérimentale. On a fermé plus de 130 débits de boisson, on a fermé une dizaine de lieux de culte, on a fermé des écoles hors contrat. Donc on voit que cette action, elle porte ses fruits. Donc il faut en tirer les conclusions, c'est ce qu'on fait pour aller plus loin, pour essaimer plus loin sur le territoire. C'est ce que le président de la République aura l'occasion d'annoncer. Je vais terminer avec la réforme des retraites. Pour l'instant, pas d'utilisation du 49-3, si j'ai bien compris. On attend. Vous attendez. Vous laissez la discussion se poursuivre à l'Assemblée. On est bien d'accord. Est-ce qu'il est possible que la discussion se poursuive après les municipales ? Oui ou non ? Écoutez, par définition, on est en République, on a des institutions, tout est possible. On ne va pas nous commencer à dire qu'il y a des choses qui sont impossibles. Ce qu'il faut, ce qui pour moi ne serait pas possible... Pas de 49-3 avant les municipales ? Non, ce n'est pas du tout ce que je vous ai dit. Mais moi, c'est ce que je vous demande. Ce n'est pas moi qui décide. Non, mais d'accord, mais vous savez. Jean-Jacques Bourdin. Oui. Ce qui ne serait pas possible, ce qui ne serait pas possible, c'est que la réforme n'entre pas en vigueur dans le calendrier qui était prévu, notamment, s'agissant, je vous donne un exemple, des retraites, parfois de 700-800 euros. On l'apporte à 1000 euros minimum. Elle doit rentrer en vigueur en janvier 2022. Si le texte n'est pas adopté avant l'été, elle ne pourra pas rentrer en vigueur en janvier 2022. Est-ce qu'il est possible que la discussion se poursuive après les municipales ? Je vous dis que par principe, tout est possible, que ce n'est pas moi qui décide ni du calendrier parlementaire ni du 49-3. Tout est possible, mais il faut aussi dire les choses. Pourquoi ne pas laisser... Pourquoi est-ce que là, la discussion, on dit, elle se poursuit, etc. C'est que vous avez une opposition et notamment les insoumis qui cherchent à paralyser le Parlement quand on passe une journée à débattre de l'intitulé du projet de loi, à se demander où est-ce qu'on met la virgule, quand on passe des heures à déposer des amendements, à discuter des amendements pour remplacer tous les ans par chaque année, équivalent par correspondant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça signifie dans le Parlement. Les Français peuvent se connecter sur Internet et regarder les débats en direct. Vous avez des débats qui n'ont ni queue ni tête avec des dizaines de milliers d'amendements qui ont été déposés par les insoumis et c'est assumé par eux pour bloquer le processus législatif. Et moi, je trouve ça grave et je trouve ça dangereux. Alors, j'ai une dernière question à propos de la réforme des retraites. Il y a une proposition des Républicains qui me paraît, je ne sais pas, vous allez me dire ce que vous en pensez, suspendre l'examen du projet de loi jusqu'à la fin des travaux de la conférence de financement. Ensuite, on reprend, on remet le texte en discussion, le projet de réforme en discussion qui pourrait être examiné en temps législatif programmé afin d'éviter toute nouvelle construction. Je viens de vous dire que nous, on veut que les agriculteurs qui ont eu 700, 800 euros de retraite aujourd'hui puissent avoir les 1 000 euros minimum dès 2022. Si on veut que ça soit possible, il faut que le texte soit adopté avant l'été. Les Républicains, quand ils font cette proposition, ils savent très bien que ça revient à dire qu'on n'adopte pas le texte dans les temps et que donc les mesures positives qu'on a portées, les Français, ne verront pas la couleur dans les années qui viennent. Donc évidemment, il faut avancer. Moi, j'entends aussi beaucoup de Français, vous savez, je suis sur le terrain, j'étais chez moi avant ce week-end, qui disent, bon, ça fait deux ans maintenant que ça dure ce travail, ce débat sur les retraites. Les Républicains nous ont même parfois dit vous prenez trop de temps, vous traînez, vous n'allez pas assez vite, vous avez attendu pour annoncer les derniers arbitrages parce que vous avez voulu laisser du temps pour la concertation à l'automne. Et là, aujourd'hui, ils vous disent qu'il faut attendre davantage. Merci Gabriel Attal d'être venu nous voir ce matin, RMC BFM TV. Merci.